Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Robert Spotlight, Robert Spotlight Artémor. Salut, bienvenue et merci de ta présence. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Oui, du coup, moi je suis connu sous le nom d'Artémor dans le Web3, mais mon vrai nom c'est Brian Becafico. Je travaille, ça fait plusieurs années que je m'intéresse à la synergie entre la blockchain et l'Art, à peu près 5-6 ans, et en fait j'ai beaucoup participé à l'essor des NFT depuis que ça existe et que ça s'est lancé il y a 2-3 ans, et j'ai 25 ans, j'ai toujours travaillé dans le monde de l'art, j'ai travaillé dans des galeries d'art, des hôtels de vente, des choses comme ça, donc moi j'ai travaillé dans la blockchain grâce à l'art, notamment grâce à toutes les initiatives qui s'étaient lancées en 2018 en fait, qui étaient des boîtes qui cherchaient à faire le lien entre la blockchain et l'art, en fait ça fait longtemps qu'on parle de blockchain dans le monde de l'art, mais il a fallu les NFT et les records qu'on connaît pour que le monde de l'art s'y intéresse sincèrement, on va dire, ou au moins réellement. Donc voilà, moi j'ai vu un peu toute cette évolution, tout ce truc-là évolué depuis les dernières années, et je suis maintenant à fond là-dedans, et je travaille un petit peu, j'ai travaillé sur des projets collectibles, j'ai travaillé avec des artistes sur la curation, sur New French Touch, des projets curatoriales, les expos, des choses comme ça, et là à partir de septembre, je vais commencer comme NFT spécialiste chez Sodebis, l'hôtel de vente. Ok, nickel, parfait. Bon, ça fait beaucoup de choses, je n'ai pas pris de notes, mais bon, je vais essayer de rebalayer un peu tout ce que tu as dit, donc tu es dans l'art historiquement, c'est cette chose qui fait que tu t'intéresses à la blockchain, parce qu'en fait a priori il y avait des adhérences avec le monde de l'art et la blockchain, tu as vu le monde évoluer, donc l'émergence NFT, en tout cas le gros boom avec 2021, est-ce que tu peux parler de l'évolution que tu as pu constater et du changement plus ou moins psychologique en fait des personnes du monde de l'art vis-à-vis des NFT ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on associe souvent les NFT dans le monde de l'art à l'art numérique, et l'art numérique ça a été toujours un truc qui existe depuis plus de 50 ans, tu vois, Warhol faisait de l'art digital, tu as le B-Viola, tu as des grands artistes qui sont des grands artistes de nouveaux médias ou d'art numérique qui sont dans le marché ou dans le monde de l'art depuis très très longtemps, mais jusqu'ici, en hôtel de vente, dans le milieu commercial, c'était assez compliqué de vendre des œuvres à l'art numérique, il n'y avait pas beaucoup de modèles, et la blockchain, quand je me suis intéressé par rapport au synergie avec le monde de l'art, on ne s'intéressait pas à l'art numérique à cette époque-là, pas encore, on s'intéressait vraiment à l'application de la blockchain pour les problématiques de provenance, traçabilité et authentification des avoirs, en gros comme un moyen technologique pour essayer de régler les problèmes de faussaire qui sont présents dans le monde de l'art à plein de niveaux, et du coup, le seul moyen de toujours dépasser un peu l'avancée technique des faussaires, c'est de trouver des outils technologiques qui permettent de faire ça. Toutes les boîtes qui se sont lancées à cette époque-là ont un peu « fail », entre guillemets, puisque ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient de convaincre les gens du monde de l'art d'adopter la blockchain, sauf que les gens du monde de l'art ne sont pas les early adopteurs de nouvelles technologies, ils sont même très en retard par rapport à beaucoup d'autres industries sur plein de sujets, genre limite ils découvrent à peine Instagram, on en est là, là où l'industrie du luxe, de la cosmétique a totalement maîtrisé ces outils-là et les utilise de manière hyper importante, mais tu vois, par exemple, je crois que dans les industries classiques, il y a à peu près entre 45 et 55% des ventes qui sont faites en ligne, dans le monde de l'art, on est plus, et bon, ça a beaucoup augmenté avec le Covid, mais pré-Covid, on était à moins de 15%, donc c'était vraiment une barre ridicule, et il y avait plein de questions de comment est-ce qu'on touche les millénaires, etc. Donc en fait, voilà, tout ce qu'on a essayé du coup de convaincre les gens du monde de l'art à adopter la blockchain, ça ne fonctionnait pas, pour plein de raisons, parce que parfois les projets étaient soit l'idée par des mecs qui venaient du monde de l'art qui avaient peu de connaissances sur la technique, ou l'inverse, des mecs qui étaient que dans la technique, qui avaient peu de connexions dans le monde de l'art, donc avec l'un et pas l'autre, c'était difficile d'arriver à un projet qui réussisse, et il y avait peu de perspectives financières qui existaient à l'époque, et en fait, ce qui a vraiment changé depuis fin 2020, c'est en fait de se dire que finalement, au lieu de convaincre les gens du monde de l'art d'adopter la blockchain, on va essayer de convaincre les gens du monde de la blockchain d'adopter l'art, et c'est vraiment ce qui a changé, et après, les gens du monde de l'art, maintenant, courent un peu après le train qui est en marche, mais qu'ils avaient le temps d'entrer dedans depuis très longtemps, parce qu'on parle de blockchain dans le monde de l'art depuis 2017-2018, clairement, chaque année, tu as des trucs à Deloitte, tu avais la fameuse conférence Arpus Tech de Christie, ce qu'il y avait eu en 2018, où tu avais Super Arc a dansé son lancement, etc., où tu avais eu les fameux Lost Roby de Roby Barra qui avaient été distribués à l'époque, et du coup, ce qui a changé vraiment, c'est que les gens se sont rendus compte, ok, il y a un marché pour l'art numérique qui pensait qu'il n'existait pas, il y a une nouvelle génération de collectionneurs qui sont consommateurs d'eau, les millenials, déjà entre 35 et 45 ans, et ce secteur-là, cette partie-là du marché, ils ont eu beaucoup de mal à l'embarquer dans le monde de l'art traditionnel, et vraiment, ce qui a fait changer les mentalités par rapport à NFT dans le monde de l'art, c'est clairement les records, c'est souvent ça qui fait marcher, et le record de Beeple chez Christie's en mars 2021 a clairement fait beaucoup de bruit et a fait lever beaucoup de sourcils, puisque le mec, on n'a jamais entendu parler dans le monde de l'art traditionnel, Beeple a une super réputation dans le monde numérique depuis très longtemps, et il a fait plein de choses dans des grandes productions de cinéma, dans des grands festivals, c'est lui qui fait tous les assets de vidéos pour le Super Bowl depuis 15 ans, 10 ans, je crois, donc c'est un mec qui avait déjà une super réputation, et si tu demandais à un mec de Californie qui était Beeple, ou à un gars qui travaillait dans la musique, dans le VJing, Beeple, il voyait très bien qui c'était, tu vois. Mais dans le monde de l'art, inconnu, puisque c'est un mec qui n'est pas passé par les processus de galeries, etc., et du coup, le gars se fait propulser le troisième artiste vivant le plus valorisé au monde, du jour au lendemain, donc évidemment, ça a fait lever quelques petits sourcils, c'est qui ce mec, qu'est-ce qui se passe, what the fuck, tu vois, et depuis, les mecs du monde de l'art essaient de courir un peu après ça, mais sans grand succès, clairement, je fais toujours face aux mêmes a priori, de, ah, moi, j'attends qu'il y ait les vrais artistes qui arrivent, mais les trucs qui sont là-dedans, ce n'est pas vraiment des œuvres d'art, enfin, tu vois, des trucs un peu à deux balles, quoi, donc tu as toujours beaucoup de préjugés, mais clairement, l'acceptation du potentiel, en tout cas, de l'art numérique comme vrai marché à part entière dans le monde de l'art a été vraiment quelque chose qui a vraiment changé depuis le début de l'NFT, et c'est clairement grâce au NFT qu'il y a eu une reconnaissance enfin de l'art numérique, des artistes 3D, d'artistes génératifs, comme il n'y en avait pas avant, quoi. Et pareil, l'art génératif, c'est un truc qui a plus de 60 ans, et jusqu'ici, très peu ou pas de marché pour ces arts d'artistes-là, quoi. D'accord, nickel. Donc toi, excuse-moi, tu avais fini ? Oui, oui, oui. Oui, ok, nickel. Mais en fait, tu as fait une super, enfin, en tous les cas, c'était un, j'ai essayé de ne pas t'interrompre dans ton flow, qui expliquait en fait très bien l'évolution que tu as vue, et au final, moi, ce qui retient mon attention, c'est qu'aujourd'hui, tu as quand même toujours des personnes qui sont un peu sceptiques, ou en tous les cas, qui jouent un peu la carte de, bon, j'attends de voir ce qui se passe. C'est ça ? La base majorité, j'ai envie de dire, même pas que quelques personnes. La base majorité. Ah oui, 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 des galeristes, etc. Ils savent qu'ils doivent en faire, ils ne savent pas comment en faire, et tu vois, moi, les galeristes qui me demandent, ils disent, comment est-ce que je peux amener les artistes dans la NFT ? Et je me dis, mais en fait, s'ils n'ont pas besoin de vous pour le faire, ce n'est pas là que vous avez une pertinence ou une plus-value. Clairement, moi, je leur dis, au lieu d'essayer d'amener vos artistes dans la NFT qui n'ont pas envie de faire des NFT, qui ne savent pas peut-être ce que c'est, ou que le faire avec eux, ce n'est pas forcément pertinent, parce que même moi, en tant que collectionneur, un artiste qui n'est pas capable de produire par lui-même et d'être en maîtrise des outils Web3, c'est un gros red flag, puisque demain, il est abandonné par le galeriste, il ne peut plus produire, donc ça, c'est très problématique, c'est comme si tu avais un peintre qui faisait tout ouvert par un mec lambda, et il y en a beaucoup aujourd'hui, des sculpteurs, des peintres qui ont des ateliers énormes, du genre, c'est limite des entreprises, comme Bad Aveners ou alors Jeff Kuhn, etc., qui demandent finalement quand est-ce que le mec a intervenu, et du coup, moi, ce que je dis sur mon galeriste, c'est, vous, vous savez exposer des artistes et trouver des artistes émergents, il y a plein d'artistes émergents dans le monde du Web3, et qui rêveraient d'être exposés dans des lieux physiques, à aller chercher ces artistes-là, au lieu d'essayer de convaincre les autres d'en faire des NFT, tu vois, et même ça, tu vois, ils ont du mal à comprendre, tu vois, qu'il y a des artistes qui sont intéressants, ils voient que les trucs sous « mes artistes, c'est les meilleurs », etc., ce qui est peut-être vrai, mais tant mieux pour eux, heureusement qu'ils croient aux artistes qu'ils représentent, mais ils ont encore peu la démarche d'aller chercher des artistes de ce milieu-là, pour se dire qu'ils vont les représenter vraiment dans le monde de l'art, et essayer de leur faire carrière, à la fois dans le monde des NFT et dans le monde de l'art traditionnel. Mais oui, la plupart des risques que j'ai rencontrés avaient beaucoup de problèmes avec ça, et il y a beaucoup de confusion, notamment à cause de la presse, entre les œuvres d'art dans les NFT et les collectibles, par exemple, tu vois. Dès que tu entends parler de NFT dans le monde de l'art et dans la presse spécialisée dans le monde de l'art, c'est-à-dire le journal des arts, connaissances des arts, le quotidien de l'art, etc., qui sont des presses spécialisées, qui sont surtout, lui, par des professionnels du monde de l'art, on ne parle que des collectibles, on ne parle que de marchés, on parle très peu d'histoire de l'art ou de l'aspect philosophique de la blockchain, etc. C'est un traitement de l'information qui est assez bizarre, quoi. On parle toujours d'écologie, machin, alors que le monde de l'art, par rapport à l'écologie, c'est les mecs les moins impliqués du monde que tu as rencontrés, tu vois. Il n'y a aucun effort qui est fait pour l'écologie dans le monde de l'art, il n'y en a jamais eu. La blockchain, au moins, il se pose la question et il essaie de faire des initiatives. Mais en tout cas, il y a encore beaucoup, beaucoup de préjugés, et 80% des discussions que j'ai avec des gens du monde de l'art, que ce soit des collectionneurs traditionnels ou des galeristes, ça part sur un a priori qui est négatif sur la NFT. D'accord. Et donc, tu penses que cet a priori négatif, ces préjugés, ils sont aussi le fruit, en fait, des médias que ce monde consomme ? Tu penses que c'est lié à ça aussi ? Il y a le traitement du médiatique, c'est sûr, puisque ces gens-là, ils ont toujours beaucoup de choses à faire, ils n'ont pas forcément le temps de creuser, et du coup, le seul truc qu'ils ont axé, c'est des articles de presse, mais c'est aussi foncément une forme de snobisme, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la production artistique matérielle est plus importante que celle d'immatérielle. Ça serait finalement, est-ce qui est bizarre, puisque ça serait... On dirait que les mecs ont arrêté les cours d'histoire de l'art aux années 60, tu vois. Depuis les années 60, t'as quand même eu le ready-made du chant, t'as quand même eu le land art, t'as quand même eu le street art, je veux dire, t'as toutes ces oeuvres d'art-là qui sont pas vraiment palpables, d'une certaine manière aussi, qui sont, tu vois, le land art, c'est éphémère, Christo, qui fait les emballements des musées, par exemple, des monuments, des trucs comme ça, c'est ce qu'il avait fait ça avec l'arc de triomphe. D'accord. C'est éphémère, tu vois, comment est-ce que tu vends ça ? Il y a des grosses questions par rapport à ça. Et beaucoup, c'est souvent plus une question de sonobisme, c'est juste qu'ils considèrent que ce sont une production artistique qui a moins de valeur parce qu'elle est pas palpable. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, voilà, entre l'art performatif, entre... Et il y a beaucoup souvent de... On trouve ça en art performatif, c'est une petite discrétion, ça, tu vois, mais l'atelier des lumières, souvent, moi, je rencontre des gens qui sont du monde de l'art contemporain, qui détestent l'atelier des lumières, puisqu'il n'y a pas de vraies oeuvres d'art qui sont mises là-dedans, que c'est que des projections. Et que pour eux, c'est du spectacle et pas vraiment de l'art. Et j'ai jamais compris cette reproche, puisque bon, le spectacle, je suis désolé, c'est une pratique artistique comme une autre. Les musiciens sont des artistes, les gens du théâtre sont des artistes, les danseurs sont des artistes, et personne ne se verrait leur dire que c'est pas le cas, tu vois. Donc il y a un truc en mode, oui, c'est... c'est flashy, ça bouge, c'est juste pour attirer l'attention, mais c'est pas vraiment... il n'y a pas vraiment de propos, enfin voilà. Souvent, c'est dû à un manque de curiosité et une forme de snobisme omniprésent dans le monde de l'art, où on considère que ce qui n'est pas un truc que je maîtrise ne vaut pas le coup et n'est pas très intéressant. C'est souvent plus dû à ça, un manque de curiosité, et aussi, oui, comme tu le dis, au manque d'informations qu'ils ont, quoi. C'est que eux, ils ont accès à l'information, où ils parlent juste de records, de singes à deux balles, qui se vendent... D'accord, ok. Moi, ils s'arrêtent au gros titre. S'arrêtent au gros titre, oui. Mais c'est souvent ça dans le monde de l'art. Tu entends rarement parler dans la presse de la fameuse grande exposition de tes trucs, tu entends toujours parler des records, parce que c'est ça qui fait vendre des papiers. Mais même dans la presse spécialisée où les gens devraient s'intéresser peut-être à l'approche de l'art, de l'histoire de l'art, et à l'approche peut-être de la création artistique qui est faite là-dedans, il y a un traitement médiatique qui est vraiment mauvais, quoi. Tu as des gens qui parlent de ces sujets-là, qui ne connaissent pas le sujet, et qui font un traitement en surface, très superficiel de ce que c'est les NFT. Et même sur les intentions des gens, tu vois, ils sortent toujours, oui, les NFT sont gardés en moyenne 45 jours par des collectionneurs, là où les œuvres d'art sont gardées pendant 20 ans. Déjà, il va falloir me dire où la statistique des 20 ans, ils la trouvent, puisque même pratiquement, elle est impossible à faire en monde de l'art, puisqu'on a tout. Il faut tracer, il faut tracer. C'est intraçable, les œuvres d'art dans le monde traditionnel, c'est très difficile. Toutes les zones, tout le monde émerge, on n'a pas d'informations, il n'y a que les ventes secondaires en tête de vente qui sont gardées, et tout ce qui se passe entre eux, on ne sait pas, tu vois. Et même, ce serait franchement dire que les gens gardent ça pendant 20 ans de bonne foi, c'est juste parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre, qu'ils les gardent 20 ans souvent, c'est tout ça. 2021, c'est une statistique qui est faite déjà sur l'ensemble des NFT, pas que les NFT artistiques. Et évidemment, c'est une moyenne. Donc, quand tu as des mecs qui vendent un truc en deux minutes après l'avoir acheté, la moyenne, évidemment, elle descend, mais pour que ce soit encore à 40 ans, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont gardé des choses plusieurs années. Et moi, je connais Benoît du Muséum of Crypto Art, par exemple, lui, il a gardé ses œuvres plus de trois ans, tu vois. Donc, une moyenne, c'est traître. Une médiane, ça aurait été plus pertinent. Mais voilà, donc on sort des chiffres comme ça, qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils représentent, on les utilise pour justifier questionner, on va dire, la légitimité des gens qui achètent des NFT sur leur approche par rapport à l'art, leur approche de collectionneur. C'est vrai que tous les gens qui achètent des NFT, ce ne sont pas des collectionneurs. C'est clair, il y a des flippers, il y a des investisseurs, mais il y a aussi des collectionneurs, et c'est la même chose dans le monde art traditionnel. Donc, parfois, les gens se voient un petit peu la face sur les intentions des gens. Moi, j'ai toujours une approche de collectionneur. J'ai très peu revendu les œuvres que j'ai achetées, et la plupart des œuvres que j'ai, je ne les ai plus jamais revendues. Mais voilà, tu as toujours cette opposition-là qui existe, où on essaie de dire, oui, le monde de l'art qui est bien pensant, où les gens font ça dans le monde de l'art, on croit que parce que tu fais ça par passion qu'il ne faut pas te payer. J'en parlais tout à l'heure, les curateurs qui ne sont pas payés. Ça, c'est un gros problème. Il y a beaucoup de gens dans le monde de l'art qui travaillent dans le monde de l'art parce qu'ils n'ont pas besoin de gagner leur vie. Il y a plein de gens qui viennent de très bonnes familles, de très bonnes familles, etc., et travaillent dans le monde de l'art parce que ça leur permet de se faire bien voir, et ça donne un aspect culturel, qui se fait bien voir. En fait, ces gens-là ne gagnent pas leur vie là-dedans. Mais comme ils viennent de milieux très privilégiés, finalement, ils n'ont pas besoin de gagner leur vie. Donc, ils acceptent des trucs où ils ne sont pas payés. Et du coup, mécaniquement, ça fait que tout le monde se fait dévaluer leur travail, dévaluer le travail de tout le monde, de tous les curateurs, de tous les gens qui s'écrivent des papiers, parce qu'ils s'en foutent, ils font ça pour plaisir. Et du coup, on a cette notion de, oui, tu fais ça par passion, donc tu devrais accepter de ne pas te payer, tu devrais accepter de tel truc, de tel truc, alors que non. On a légitimement le droit de vouloir gagner sa vie en travaillant dans le monde de l'art, malgré tout. On ne vit pas de fraîche et d'amour. À un moment, on essaie de gagner notre vie là-dedans. Et c'est le même problème pour les artistes, pour les curateurs. C'est difficile de gagner sa vie dans le monde de l'art. Il y a plein de gens que je connais qui ont des thèses entières, des doctorats, et qui travaillent, ils ont 30 ans, et ils ont encore des stages non rémunérés. Dans quelle industrie ça se fait ? Les mecs ont 7 ans d'études, et ils ne gagnent pas leur vie. Parfois, ils sont des amis qui ont des bacs plus 7, plus 9, et qui gagnent le SMIC. Parce que c'est un milieu où tu as tellement de gens qui veulent travailler, que c'est difficile et que tu es obligé de te sous-payer. Et ça, la blockchain, ça a amené pas mal de changements par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai 25 ans, je vais enfin avoir un travail où clairement, j'ai la perspective de me dire que je peux réussir à vivre dans mon dollar et gagner ma vie. Ce qui est sans la blockchain et sans la NFT, que je n'aurais jamais vraiment pu réellement envisager. Donc clairement, moi, ça m'a fait énormément de bien. À la fois professionnellement, personnellement, ça m'a ouvert beaucoup plus de portes que mes études ont pu le faire ou des choses comme ça. Ce qui paraît fou. Mais justement, sur cet aspect de nouvelle opportunité, j'entends qu'il y a plus ou moins comme un sort de front de personnes sceptiques, mais tu dois également avoir toute une sorte de population qui est friante ou qui a en tous les cas envie d'en savoir plus et de voir justement cette opportunité. Tu prenais l'exemple de personnes que tu connais qui ont des autres études, mais qui en gros galèrent au quotidien. Est-ce que l'explication de ce que c'est la blockchain, la technologie NFT, est-ce que cette population-là est vachement plus receveuse de l'information que tu peux transmettre ? En fait, tu as un peu les deux cas de figure. C'est d'un côté, tu as des mecs qui crient à la révolution sur tous les toits, etc. Et les NFT ne sont pas parfaits. Il y a plein de choses qu'on dit être une promesse d'NFT qui sont factuellement fausses. Par exemple, on dit souvent... Par exemple, c'est une image sur la blockchain. Ça, c'est faux. Il n'y a pas d'image. La blockchain, c'est textuel. Bon, tu as des trucs sur l'IPF, etc. Mais tu as des solutions. Mais en réalité, l'NFT, ce n'est pas une image sur la blockchain. C'est un pointeur vers une image, etc. Oui, mais là, c'est off-chain. Mais après, tu as aussi des images qui sont stockées on-chain. Mais après, je suis d'accord. Donc, faire la valgame NFT sur l'image, oui, c'est... Tu vois, la promesse de l'imméabilité, par exemple, la promesse de l'imméabilité, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai acheté des NFT sur des... Ce n'était pas avant des NFT parce que ce n'était pas des ERC 1155 ou 721, mais sur Dada Art, par exemple. Avant, tous les projets de blockchain, tu devais créer une blockchain à part entière. Le projet est mort. La blockchain est morte ou les NFT ont disparu, tu vois. Pourtant, on dit toujours, oui, c'est immuable, etc. parce que c'est sur la blockchain, mais ce n'est pas vraiment vrai. Tu as aussi le problème de... Le décalage entre la philosophie blockchain et l'application réelle de ce que font les NFT. Par exemple, la blockchain est censée être la philosophie décentralisée. En NFT, on ne parle que d'exclusivité. C'est à l'opposé de ce qui devrait être la philosophie blockchain, tu vois. Disclusivité à quel niveau ? Ben, tous les collectibles, par exemple, les clubs, les white list, tous ces trucs-là, tu vois, tous les groupes fermés d'alpha, etc. Ça, c'est que des trucs genre exclusivité d'information, exclusivité de connexion avec certaines personnes. On est très loin de la décentralisation, tu vois. Il y a du délit d'initier parfois, il y a de la manipulation de marché, des choses comme ça, quoi, qui sont parfois instrumentalisées par des petits groupes. Et c'est à l'opposé de la philosophie blockchain, de la décentralisation, de la gouvernance décentralisée, de la différence horizontale, etc. Tu vois, force est de constater aujourd'hui que dès qu'on essaye de vendre un projet de collectibles, on te parle d'exclusivité, on te parle de perks spéciales aux holders, etc. Et on ne parle pas d'ouverture ou spécifiquement de trucs qui sont censés toucher plus de gens ou participer à l'adoption de la blockchain, tu vois. On est sur un truc entre-initiés, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui... Tu as les deux faces, tu vois. Tu as les gens qui sont pro-NFT, tu as les gens qui sont anti-NFT. Et la population entre les deux qui est curieuse et presque intéressée, elle existe. Mais aujourd'hui, que ce soit l'un discours ou l'autre, les deux sont clivants, en fait. Et donc, il y a peu de discours qui vont chercher, on va dire, le terrain commun et des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, les gens de ma génération s'intéressent beaucoup aux NFT. Il y a le nombre de personnes qui me contactent pour des mémoires, sur les sujets, sur le sujet, etc. Ça montre qu'il y a un vrai intérêt pour ça, tu vois. Et je pense que notre génération est plus à même de le comprendre. Moi, je donne souvent cet exemple-là quand j'étais petit, tu vois. Au lieu de demander un vélo ou un jeu ou je ne sais pas quel jeu, tu vois, de société ou whatever, je demandais des Kamas sur Dofus, tu vois. Parce que c'était ça que je passais clairement plus de mon temps sur Dofus à 8 heures par jour à jouer à des MMORPG et que ça faisait plus de sens pour moi d'avoir une monnaie numérique que je pouvais utiliser dans le jeu que je ne sais pas quel jouer avec qui j'aurais pu jouer quelques heures. Et puis voilà, tu vois. Mais c'est bizarre. Tu te dis, un gamin de 8 ans, il demande un truc numérique qui n'est pas palpable. C'est chelou, tu vois. Mais je pense que du coup, ma génération est plus à même de comprendre la valeur de ce que peut avoir quelque chose de numérique. Je pense qu'aujourd'hui, tu proposeras à des gamins. Je suis sûr qu'il y a des gamins qui demandent au Père Noël d'avoir 1000 abonnés sur TikTok, tu vois. Je suis certain que ça arrive, ça. Je suis certain. Oui, peut-être. Tu te proposes à un gamin qui préfère avoir un million d'abonnés sur TikTok ou 1000 euros. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent un million d'abonnés que c'est la présence numérique et des trucs comme ça qui sont hyper importants. Et moi, quand j'étais en la cour de récréation, le mec qui était level 200 sur deux chiffres, c'était un OG, quoi. Clairement, c'était dans le même ordre, tu vois. Donc, il y a un facteur un peu générationnel aussi dans tout ça. Je pense que les gens de ma génération qui sont plus la génération Z ou qui ont entre 15 et 25 ans, ils sont très concernés par le sujet. La génération milléniale l'est aussi pas mal puisque c'est quand même eux qu'on construit la culture Internet comme on la connaît aujourd'hui avec les forums, le trolling, etc. Les références cinématographiques omniprésentes, ça, c'est clairement la génération X, quoi, et les milléniales, par exemple. Donc, voilà, il y a une question générationnelle aussi. Je ne sais plus c'était quoi la question au début. Je peux te voir sur des... Je ne sais plus non plus. Mais bon, globalement, en fait, l'idée, là, c'était de parler du retour que tu peux avoir. En fait, donc, il y avait plus ou moins ceux qui étaient contre foncièrement NFT, blockchain, etc. et donc, de parler, en fait, de ceux qui voyaient ça comme une opportunité. Donc, du coup, là, tu faisais la balance entre les deux, finalement. Il y a un spectre, en tout cas, c'est sûr, comme dans tout. Il n'y a pas de noir et blanc. Par contre, c'est très polarisé, quand même, sur le niveau des NFT où on a des gens qui sont très proches. Parce que c'est nouveau. Parce que c'est nouveau. C'est comme toute chose nouvelle. C'est en gros, c'est quelque chose d'émergent. Et donc, du coup, il y a ceux qui voient ça de loin. Il y a ceux qui ne le regardent eux-mêmes pas. Il y a ceux qui l'utilisent. Et donc, en fait, ça ne fait qu'évoluer. Donc, le côté clivant, c'est parce qu'il y a des pionniers. Il y a des personnes qui ne veulent même pas en entendre parler. Et donc, forcément, la cohabitation, elle se fait difficilement. Mais après, il y a un juste milieu. Mais de mon point de vue, peu importe le point de vue qu'on peut avoir, ça reste une technologie. Et donc, si on veut se faire un point de vue, il faut l'utiliser. Ce n'est pas en allant lire ou en se basant sur l'avis d'un tiers. En gros, c'est utiliser la technologie, comprendre ce qu'elle fait, comprendre quelles sont les différences entre les différentes blockchains, comprendre plus ou moins le fondement, la psychologie qui était pensée derrière les blockchains. C'est tout ça. Donc, ça, c'est une expérience que chacun doit faire. Si je prends l'exemple d'un réseau social, aujourd'hui, quelqu'un ne va pas se demander « Ok, c'est quoi un réseau social ? » Il l'utilise tout simplement. Ça fait partie de son quotidien. C'est comme quand mes parents me disaient « Fais attention à Facebook, les étrangers sur Internet, ne parle pas des étrangers sur Internet, machin. » Tous les parents qui disaient ça, aujourd'hui, sont tous sur Facebook. Et c'est les premiers à tomber dans les arnaques les plus visibles du monde de phishing et tout, alors qu'eux-mêmes essaient de nous prévenir, de faire attention à ça. Mais ils ne savaient pas les outils, ils ne connaissaient pas. Et c'est clair que moi, quand je discute avec ça, il y a des mecs qui ont des grosses opinions sur les NFT. Je dis « Mais tu as déjà essayé d'en acheter ? » Tout simplement. Je dis « Comment tu veux savoir ? » Du coup, tu ne sais même pas. Je parle de trucs que tu n'as pas la référence. On peut essayer de discuter, mais là, on va très vite. Si on t'achète un NFT à un dollar, tu verras ce que ça donne. C'est déjà pas mal. Je dis « Est-ce que tu as un euro à mettre dedans ? » Les mecs, on est en train de boire une bière à 8 balles. Je me dis « Est-ce que tu as un euro ? » Tu te fies un euro, je prends mon lettre pour faire un NFT. T'inquiète, il n'y a pas de problème, on fait ça. Et souvent, quand tu commences à y émettre, et c'est pour ça que j'ai bien commencé avec tes sauces, avec les gens qui te font en soi, parce que c'est plus facile de faire passer le pas à quelqu'un avec un dollar, cinq euros, qu'avec des trucs sur Ether où ça te coûte direct 30 balles de gaz. Sur tes sauces, c'est quand même un peu plus abordable et plus sympa pour commencer. Et souvent, il y a plein de gens qui commencent avec des opinions très négatives. Je leur ai fait acheter un NFT et commencer. Ils ont chopé le virus après derrière. Ils sont à fond dedans. Et clairement. Mais souvent, les gens s'arrêtent soit à la théorie ou à des a priori. C'est toujours pareil. Si tu t'arrêtes à des a priori, tu ne peux pas aller très loin. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont très importants à la fois dans le monde de l'art et des médias qui s'arrêtent aussi à des a priori, alors que ça devrait être leur démarche d'avoir une démarche de curiosité et surtout s'intéresser non pas qu'à la finance. C'est-à-dire que là, c'est toujours Talking Price. Quand on parle de NFT, il y a même les collectionneurs d'art contemporain que j'ai accompagnés sur la réalisation de collections et la mise en place de collections. Quand je discutais avec eux au début, leur intérêt premier, c'était le retour sur l'investissement. Alors que c'est des gens qui sont des collectionneurs qui achètent des œuvres d'art pour le plaisir et sans forcément prendre en compte l'aspect retour sur l'investissement. Mais pour les NFT, c'était ça. Ils ont changé de mentalité. parce qu'ils snobaient un peu les NFT, la réelle valeur artistique que ça peut avoir derrière. Entre prix et valeur, il y a aussi une différence. Mais clairement, même les acheteurs d'art contemporain et les passionnés d'art finalement tombent dans ce travers d'acheter que des collectibles et des trucs sur l'investissement ce qui est dommage. Et les gens finalement qui me demandent le plus souvent et moi, je ne suis pas conseiller en investissement. Je ne suis pas régulier par l'AMF. C'est ce que je leur dis. Moi, je fais des conseils en art. Je fais des conseils en art et pas des conseils en investissement. Et bizarrement, les gens qui me demandent le plus souvent des conseils en art et pas en investissement sont les gens de la crypto. Ce sont des gens qui sont dans la crypto et pas dans la NFT parce qu'ils n'ont pas les clés, parce qu'ils ne connaissent pas trop. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la crypto aussi qui ne viennent pas de milieux très privilégiés et qui ont eu très peu l'accès à la culture. Moi, je suis une famille collectionneur d'art. J'ai été dans des musées très tôt dans ma vie et ça m'a beaucoup aidé pour former ma culture. Mais je connais des gens avec qui j'ai discuté qui sont collectionneurs NFT et qui n'ont jamais foutu les pieds dans un musée ou dans une galerie. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Et c'est parce que souvent ils viennent de milieux qui sont plus commerçants, etc., où ils ont un sens du business mais pas forcément un accès à la culture qui a été important. Du coup, ils sont largués sur ces sujets-là et légitimement. Et c'est pour ça que je dis souvent que le cinéma, c'est une culture très importante dans le milieu de la NFT et de la création numérique parce qu'en fait, c'est des plus grosses références pour la plupart des gens. Tu vois, Star Wars ou le cinéma des amis qui ont des plus grosses références pour eux que Marcel Duchamp ou Leard de Vinci, tu vois, est peut-être légitimement. Il n'y a pas de problème. Tu peux ne pas connaître Marcel Duchamp. Ça ne sera pas changé grand-chose à ta vie, honnêtement. Il y a plein de gens à qui on montre le urinor de Marcel Duchamp qui ne le comprennent pas et c'est normal. C'est très bizarre à essayer de comprendre. Donc voilà, il y a un peu de snobbis là-dessus et tu vois ça quand tu vas dans une foire d'art contemporain. Avant qu'on te fasse de la pédagogie, tu as le temps, tu vois. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie dans les NFT et qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à acheter des NFT d'un point de vue d'investisseur, de flipper, etc. Mais qui ont développé avec le temps une vraie démarche de collectionneur et de vouloir soutenir un écosystème artistique nouveau et grandissant. Donc ça, les opinions, elles évoluent avec le temps aussi. Mais pour ça, il faut vraiment la pratique et j'ai vu tout cas de figure, je te dis. Mais vraiment, au début, ça évoluait comme deux mondes très parallèles qui ne se connaissaient pas. Moi, je me rappelle quand Beeple avait annoncé son drop avec Christie's. Moi, évidemment, que le joueur du monde de l'art, Christie's, je le connais. C'est une référence incontournable. La plupart des mecs sur Discord étaient genre c'est qui ce mec Christie's ? Pourquoi il fait une collaboration avec Beeple ? On ne comprend pas. Il pensait que c'était un mec Christie's dans un autre artiste. Il ne savait pas que c'était un hôtel de vente hyper prestigieux. Donc vraiment, j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais, putain, on est sur deux mondes mais qui ne se discutent pas entre eux. Ils sont parallèles. Et du coup, il y a plein de gens qui essayent de faire le pont. Il y a totalement des gens qui utilisent l'embridging de la technologie, l'embridging NFT et Reward. Et ça, les ponts, il y a plein de gens qui ont essayé d'en faire plein de fois, plein de fois, plein de fois. Mais au final, je ne sais pas tellement si essayer de faire les ponts c'est le plus pertinent. Il y a beaucoup de choses à faire dans les deux au final. Mais bon, avec le temps, ça a sûrement changé. Mais aujourd'hui, ça évolue encore de manière très indépendante les deux marchés avec des collectionneurs qui achètent que des NFT et pas d'art contemporain, des collectionneurs d'art contemporain qui achètent que de l'art contemporain et pas des NFT. Et aujourd'hui, tu n'as pas peu de profils qui sont sur les deux médiums. D'accord. Mais après, est-ce que c'est quelque chose de mauvais en tant que tel ? C'est dommage parce que moi, je pense que la création contemporaine aujourd'hui, quand tu réfléchis, il n'y a pas grand-chose qui a plus impacté la société depuis 20 ans que la technologie, les réseaux sociaux et tout ça. Ça a changé profondément la manière dont on vit. Même tout, tu vois. Aujourd'hui, les gens se rencontrent sur Tinder. Ils commandent leur bouffe sur Uber Eats. Ça change tout de la manière dont on bouffe, dont on baise. Tout est nouveau avec la technologie et les réseaux sociaux. Et bizarrement, c'est foncièrement absent des musées. C'est quand la dernière fois que tu avais vu une expo dans un musée qui présentait des artistes d'art numérique au même niveau que d'autres artistes. La dernière fois, c'était Bill Viola. Oui, mais après, là, c'est parce que tu veux peut-être peut-être que tu veux une représentation directe des nouveaux usages. Mais peut-être que les musées de demain ne seront pas les musées qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être que ce qu'on appelle un musée aujourd'hui sera quelque chose d'autre demain. Oui, mais bon, ça serait dommage. Leur rôle des musées, c'est quand même d'essayer de mettre en avant la création contemporaine. Et en France, on a toujours eu beaucoup de mal à mettre en avant la création contemporaine française. On va souvent chercher des artistes étrangers, etc. Et en France, on a un vrai savoir-faire là-dedans. On a les meilleurs animateurs du monde. On a parmi les meilleurs artistes 3D du monde. On a des gens qui sont vraiment hyper bons, et pourtant, on n'entend pas parler. Et ils vont aux Etats-Unis, etc. Donc, on a une fuite des cerveaux qu'il faut essayer de juguler aussi un petit peu. Et vraiment, il y a juste... Le problème pour moi, c'est juste que ce sont des créations artistiques qui méritent d'être reconnues et qui aujourd'hui ne sont pas reconnues par les institutions, ne sont pas poussées par les fonds publics, etc. Et on voit toujours un peu les mêmes choses depuis les 20 dernières années. Et on dirait qu'on vit dans un monde de l'art contemporain qui est coupé du reste du monde, qui ignorerait les réseaux sociaux, la révolution technologique du Web 2. Je te dis, le monde de l'art, ils ne sont même pas encore au Web 2. Ils découvrent le Web 2. Avant d'en parler au Web 3, il y a le temps. Ils sont encore très Web 1 et il y a encore beaucoup de trucs qui ne sont pas digitalisés dans les hôtels de vente, qui passent par papier, etc. C'est assez archaïque à certains égards. Et donc du coup, c'est vraiment le problème de se dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont pertinents, qui sont des légitimateurs et les artistes 3D, les artistes numériques méritent leur place en tant qu'artistes reconnus. Et aujourd'hui... En fait, mon point de vue, excuse-moi de t'interrompre, mon point de vue, c'est que ça va se faire forcément, mais peut-être pas avec les codes d'aujourd'hui. De la même façon qu'en fait, un influenceur aujourd'hui d'un réseau social, n'importe lequel, il est vu comme un influenceur. Ce n'est plus vu comme juste un influenceur de ce réseau social. Tu vois, en fait, le bridge qu'il y avait avec le monde TV et les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce bridge, en fait, les réseaux sociaux sont autant respectés, voire même au-dessus du monde TV aujourd'hui. Alors qu'historiquement, quand les réseaux sociaux sont apparus, ont grandi, le monde TV est un petit peu snobé. Donc finalement, ce que tu es en train de définir là sur le monde de l'art avec l'art numérique, de mon point de vue, ça va se corriger avec le temps et c'est juste que le monde va l'accepter et ils seront obligés en fait de l'accepter parce que le monde va l'accepter. En tous les cas, c'est mon point de vue. Je comprends ce que tu veux dire, Robert, mais franchement, par expérience, le temps d'évolution de l'adaptation du monde de l'art est archi long. Très mal long. Donc si on part sur la vitesse sur laquelle on est, ça va être le cas, ok, mais dans 30 ans, tu vois. Je ne pense pas qu'on ait 30 ans devant nous, tu vois, pour ça et que ça ne mérite pas d'attendre 30 ans avant de commencer à considérer ça. Ça serait bien qu'ils ont déjà 10 ans de retard, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça, il faudra accélérer la cadence et peut-être qu'il ne faut pas trop les brusquer, mais moi, je n'aurais pas de problème si la porte était ouverte, mais aujourd'hui, la porte des musées est fermée à double tour pour les artistes numériques et pour beaucoup d'autres. J'entends, j'entends, mais encore une fois, mon point de vue, c'est que si c'est fermé là, il y a des opportunités et autant se créer en fait sa place et ne pas essayer en fait d'ouvrir une porte qui est fermée. C'est plus ça que j'essaie de dire. Non, bien sûr, mais tu vois, encore une fois, je te parlais des gens qu'on t'entend qui sont en stage de... Aujourd'hui, les gens qui dirigent le monde de l'art, c'est des soixantinaires, des septagénaires, que ce soit les collectionneurs, les galeristes, les vendeurs. Du coup, c'est un monde de gens qui sont vieux, et avant qu'ils laissent leur place, ils ne vont pas laisser leur place. Souvent, ils partent les deux pieds en avant quand ils ont fini. Avant qu'ils soient remplacés par une nouvelle génération, c'est un challenge. Il faut que les gens-là puissent commencer à vivre et à persister pour pouvoir faire ça. Du coup, les gens qui restent sont des gens qui ne font que reproduire le modèle existant. Avant que ce modèle-là évolue, il faut le secouer très fort. Moi aussi, je garde aussi espoir que ça va changer et que ça va s'adapter avec le temps. Mais je pense qu'il faut foutre des coups de pied un petit peu pour que ça se fasse également et qu'il y a déjà pas mal de retard. Si c'était bon, s'ils avaient le temps pour s'adapter parce que c'est nouveau, etc. Mais ils ont déjà beaucoup de retard. Et ce retard-là ne me laisse pas croire qu'il va changer avec le temps, surtout quand je lis de la presse, etc. Je me dis, ça fait deux ans que c'est là. Tu n'as même pas fait l'effort de faire une recherche plus loin qu'un article de presse. Du coup, quand tu vois ça, tu te dis, avant qu'il y ait un vrai travail sur l'historicité des œuvres d'art, et ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, les hôtels de vente comme Christy et Sodebiz ont le rôle que normalement ont un musée. C'est-à-dire que les hôtels de vente aujourd'hui sont des légitimateurs pour les artistes 3D et NFT, c'est-à-dire que quand tu passes chez Christy et Sodebiz, c'est une forme d'accomplissement et de validation. Ce n'est pas le rôle des hôtels de vente, ça, normalement. Ça, c'est le rôle des musées. Et parce qu'on est dans un truc qui valide par le marché, etc., c'est considéré comme ça, tu vois. Mais c'est dommage. On devrait avoir aussi des choses qui... C'est-à-dire que l'art, tu sais, il y a l'art qui vend, l'art qui est important et parfois, c'est important de subventionner ou de soutenir des choses qui ne sont pas forcément très commerciales mais qui sont artistiquement intéressantes. Et aujourd'hui, les seules choses qu'on met en avant sont des choses qui sont commercialement intéressantes et peut-être artistiquement intéressantes aussi. Et les musées ne prennent pas, je trouve, leur rôle aujourd'hui et mettent sur le côté beaucoup d'artistes et de jeunes artistes notamment qui travaillent avec ces trucs-là. Et de plus en plus, il y a beaucoup d'artistes numériques que je connaissais qui travaillent plus longtemps dans l'art numérique qui ne font pas d'NFT et maintenant, retour de bâton un petit peu pour eux si c'est dommage, dès qu'ils font des concours, on se dit mais pourquoi vous ne faites pas d'NFT alors que les mecs qui sont devant eux ne l'ont jamais fait. Et du coup, maintenant, c'est encore plus difficile d'un artiste numérique dans le monde de l'art traditionnel et de ne pas faire d'NFT. Tu es encore plus mis de côté que tu l'étais déjà de base. De base, tu n'es vraiment déjà pas mis de côté quand tu es un artiste numérique dans le monde de l'art contemporain et il n'y en avait pas beaucoup. Mais là, c'est un artiste numérique qui ne fait même pas d'NFT, tu es encore plus mis de côté puisqu'on se dit que commercialement, ce n'est pas viable. Et c'est dommage de tout voir sous la langue de la commercialisation des œuvres d'art. Ce n'est pas le but principal. Moi, j'ai envie de voir des enfants qui se retrouvent passionnés devant ça et qui ont envie de se dire que finalement, être graphiste, ça peut être aussi quelque chose d'art artistique. Il y a tellement de gens qui s'inscrivent dans des écoles d'art au vert qu'on ne les forme pas à vivre là-dedans. Tu as un nombre d'artistes qui sortent de ça et qui ne font rien près de leur vie et qui sont obligés de trouver d'autres trucs derrière. C'est dommage. Pour moi, il devrait y avoir plus de gens qui se forment sur les outils numériques que sur les beaux-arts. C'est vraiment dommage. Après, factuellement, il y a plus d'artistes qu'il y en a de collectionnaires et qu'il y a forcément des gens qui vont se retrouver sur le bas-côté. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus et je ne pense pas que les efforts soient faits. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des efforts qui doivent être faits. Aujourd'hui, ils ne sont pas faits et je ne pense pas que dire « wait and see » va changer grand-chose. Je pense qu'il faut aller les chercher ou même prendre leur place s'il faut prendre leur place. Après, c'est un débat qui dépasse très largement la sphère des NFT et qui peut appliquer sur plein de choses, que ce soit la visibilité des femmes, des minorités, tous ces sujets-là. C'est le même combat. C'est juste la visibilité de choses qu'on n'est pas en avant pour des raisons XY. Mais voilà, c'est une question de visibilité. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de visibilité des arts numériques. C'est assez sympa. Il n'y a pas assez d'expos qui s'intéressent à l'impact des réseaux sociaux sur la société. Il y a des mecs qui parlent d'écologie, de trucs comme ça, etc. Mais voilà, tu as peu de choses qui… L'art contemporain, finalement, on n'a plus grand-chose de contemporain. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en NFT, on parle d'art ultra-contemporain, ce qui est un peu un pléonasme, puisque contemporain, ça veut dire maintenant. Donc, le ultra-maintenant, ça veut dire quoi ? Et l'art contemporain, souvent, on parle de trucs qui sont fidés des années 80. Donc, la nomenclature même n'est plus trop pertinente aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est pour ça. Il y a vraiment une réflexion sur l'art contemporain qui peut se dire c'est quoi l'art d'aujourd'hui ? C'est quoi l'art qu'on doit mettre en avant en ce moment ? Et on va toujours retrouver des mecs. On présente Simon Antaille à la fondation Louis Vuitton, on présente des mecs qui sont partout déjà 3000 fois, on n'a pas besoin de les revoir. Donc, voilà, c'est juste ça. Je trouve que ça mérite d'avoir un peu d'ouvrir la place aux gens et que ça sera toujours un monde parallèle tant qu'il n'y a pas d'ouverture de l'un ou de l'autre. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ouverture de la blockchain vers des nouveaux sujets comme l'art et il y a peu d'ouverture du monde de l'art vers des nouvelles problématiques comme la technologie, les réseaux sociaux, les NFT. Et il y a une différence là-dessus. Et c'est pour ça que les boîtes, c'est pour ça que ce paradigme de se dire on va essayer d'intéresser les gens du monde de la blockchain à l'art, à marcher, parce que les gens du monde de la blockchain sont hyper curieux. Ce sont des gens qui sont prêts à prendre des paris sur des choses qui n'ont pas encore vraiment prouvé leur valeur. Donc, évidemment, ils vont s'intéresser à l'art. Et c'est aussi des gens qui ont beaucoup de revenus disponibles et qui ont envie d'acquérir une forme de capital social et culturel à travers leur achat. Et ça, c'est la théorie de Bourdu de ces capitales culturelles sociaux et financiers. C'est exactement ça que tu fais. Tu achètes une capitale sociale. Parce que quand tu étais dans un blockchain pendant des années, tu étais ostracisé. On disait, lui, il est dans un schéma pyramidal, je ne sais pas quoi. C'est un peu la secte de la crypto. Il y a tellement de noms, de machins d'habitude. C'est bizarre. Le monde de la crypto, parfois, c'est assez particulier. Et donc, du coup, le but, c'est que le monde s'ouvre. C'est qu'en fait, on venait, on parlait des ponts, mais en fait, ce n'est pas tellement qu'il y a un énorme fossé de la blockchain, etc., c'est plus qu'il n'y a pas assez d'ouverture des deux côtés. C'est-à-dire que ce n'est pas des ponts qu'il faut créer, c'est juste qu'il faut déverrouiller les portes. Et voilà, c'est ça. Parfois, la solution est plus simple qu'on l'imagine. Et les grands projets doivent faire le lien entre les deux. Je pense que le lien n'est pas possible tant qu'on n'a pas ouvert les portes. Tu vas faire un pont entre deux endroits, mais les portes vont rester fermées. Le pont ne te sert à rien. Donc, c'est une analogie un peu. Elle est très parlante. Dernière question sur ce sujet, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être fait justement pour ouvrir les portes ? Écoute, je pense que c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient curieux des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'achètent que des nettés qui ne sont pas curieux de l'art numérique, de l'art physique ou de l'art traditionnel. Il faut s'intéresser à ça, il faut avoir sa curiosité. Et pareil de l'autre côté, c'est simplement avoir une démarche sincère, curieuse et ouverte en fait. Et rien que ça, ça fera déjà des miracles. Franchement, ça permettra d'ouvrir beaucoup de choses. Donc, je pense que ça, c'est important. Ça passe par la pédagogie et ça, ça va aider à l'adoption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'état dans lequel on est par rapport au débat public sur ce sujet ne pousse pas à l'adoption. Ça pousse à la polarisation. Et la polarisation, ça aide peu à l'adoption. Et le challenge aujourd'hui, c'est qu'il y ait plus de gens qui adoptent la blockchain. Et le monde de l'art, le challenge pour eux, c'est qu'il y ait plus de gens qui achètent des oeuvres d'art puisque aujourd'hui, il y a de moins en moins d'acheteurs d'oeuvres d'art puisque, tu as dit, c'est des états génères, etc. Donc, ils commencent à décéder. Donc, il n'y a plus de gens pour les remplacer derrière. Donc, le challenge du monde de l'art depuis des années, c'est de trouver des nouveaux acheteurs. Il y a des nouveaux acheteurs, ils sont là. Il faut essayer de les comprendre et ne pas les snobber. Donc déjà, avoir une forme de curiosité, d'ouverture d'esprit, ça aidera beaucoup. Et je pense que c'est légitime d'attendre ça des gens qui travaillent dans le milieu culturel parce que la curiosité, c'est le moteur premier de cette industrie. Moi, c'est pour ça que je travaille là-dedans. C'est-à-dire que moi, mon moteur, c'est la curiosité et que ce soit un blockchain ou un monde de l'art, j'ai des trucs à apprendre tous les jours et je n'aurais jamais fini d'apprendre des choses là-dedans. C'est une source d'informations inépuisable. Donc, c'est ça qui me fait kiffer là-dedans. C'est pour ça que je suis dedans. C'est parce que moi, ma curiosité n'est jamais assouvie là-dedans. tu as des gens brillants qui ont des... J'ai réagi la situation sur LinkedIn, sur un mec qui fait un papier qui est historien de l'art, philosophe, je ne sais pas quoi, qui a fait des PhD, machin, et il te fait une sorte de revue financière où le mec n'est pas en financier et il te sort des informations qui sont très approximatives et je lui dis, le mec, tu ferais mieux de parler des choses sous le plan de l'histoire de l'art, de la philosophie, ce serait plus pertinent. Pourquoi tu parles de choses sous un angle que tu ne maîtrises pas ? Donc, ça paraît bizarre. Et tu as des gens qui sont vraiment brillants et qui ont des préjugés sur le sujet et c'est dommage. Rien qu'avec juste un petit peu de curiosité et de bonne volonté, déjà, je pense que ça ferait bouger pas mal de montagnes. Ok, parfait. Ton actu, donc ce week-end, il y a Métaverse Summit. Qu'est-ce que tu fais à Métaverse Summit ? Métaverse Summit, je m'occupe de la sélection des artistes pour le spectacle de projection qu'on va faire à l'Atelier des Lumières qui est le gala du Métaverse Summit. Donc, si tu as le billet, je crois, VIP du Métaverse Summit, tu as accès au gala qui se trouve le soir. Donc, c'est une sélection d'une dizaine d'artistes qui sont plus ou moins importants dans le milieu des NFT. Il y a Kibo, dont tu as fait l'interview la dernière fois. J'ai Teto aussi. Donc, c'est pour les artistes français. Après, j'ai des artistes un peu plus internationaux comme Akatao, Dot Pigeon, John Carell, Clarenne Maluta, j'ai quelques projets collectibles, j'ai les Robotos, ceci que j'aime bien. Des choses assez colorées, assez vibrantes. Il y a l'Ulux aussi. C'est que des œuvres que je me dis j'ai envie de les voir sur des grands écrans et en projection puisqu'il y a le sujet du display en NFT. Moi, je suis un gros fan de la projection et du projection mapping notamment. Je trouve que c'est une des meilleures manières de présenter de l'art numérique et que les écrans, souvent, c'est un peu chiant. Ce n'est pas top, les écrans. Il y a des écrans qui sont bien, mais la projection, je trouve ça mieux. Ou alors, pour moi, l'art numérique, c'est encore mieux d'expérimenter dans un environnement numérique. Moi, je préfère encore la VR, la R, etc. La VR, c'est vraiment ce qui fait faire l'effet Wahoo aux gens, je trouve. Mais la projection, ça a cet effet Wahoo aussi. il y a des oeuvres numériques, justement, les limiter à la dimension d'un écran, c'est un peu dommage. Il y a des oeuvres qui mériteraient d'être présentées de manière monumentale. Et notamment, John Carrell, c'est ça. Par exemple, John Carrell, c'est un mec qui fait de la nature morte en 3D et qui fait tous ses éléments 3D à la main, qui ont un côté un peu lo-fi, etc. Et c'est une série de 100 Windows, une énorme mosaïque avec les 100 de nature morte mis côte à côte pour avoir vraiment une idée de l'immensité de cette série et de ce que ça pouvait avoir comme effet. Je trouvais que ça faisait du sens de se le présenter sur ce format-là. Et c'est le travail de curateur. Le travail de curateur, c'est se dire quelles sont les ressources et capacités que tu as à disposition en termes de display et quelles sont les oeuvres qui sont les plus à même de tirer parti soit du lieu, soit de la manière dont tu l'exposes. Du coup, quand j'ai réfléchi projection, j'ai réfléchi à des choses colorées puisque les couleurs, quand tu es dans une salle de projection, ça ressemble bien mieux quand tu n'as pas de lumière. L'animation, la dimension aussi parce que une projection, c'est hyper versatile. Que ce soit en format carré, paysage, portrait, tu t'en fous, tout s'adapte. Tu n'as pas le problème d'un écran avec des trucs. Du coup, tu peux gérer l'état et tout. Et là, c'était vraiment présenter correctement des artistes que je trouve cool dans un lieu qui est beau et tirer parti du fait qu'on utilise la projection pour faire une sélection qui dépend bien de ça. Ça aurait été dommage en projection de montrer des choses statiques par exemple. Surtout quand on est sur une soirée de gala, moi j'avais envie des trucs qui bougent, des trucs avec de la couleur qui t'attrapent l'œil. Et Lilux par exemple, c'est ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de choses autour du corps, autour de la danse, etc. Et je me suis toujours dit que ça serait canon d'avoir ça dans un lieu où il y avait des gens qui dansent. Et voilà, c'est un peu le travail. C'est pour ça que je suis allé voir certains artistes, pas d'autres. Ce n'est pas parce que je les mets préférés ou quoi. C'est juste parce qu'il y en a qui sont plus fit pour spécialement ce lieu et ce modèle de display. Est-ce qu'on t'avait donné des contraintes à priori ? Est-ce qu'on t'avait dit on veut que tu nous accompagnes pour la curation mais on a contraintes A, B, C. Est-ce qu'on t'a donné des contraintes ou tu avais carte blanche ? La contrainte a été budgétaire, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du budget. C'est une sacrée contrainte déjà quand tu dois monter des vidéos. On avait des bénévoles, etc. Mais finalement, on a débloqué une petite enveloppe avec Yue Wang qui est la lead curatrice sur le projet de tout le Metaverse Humite. Et du coup, ça, c'était une grosse contrainte. Des contraintes thématiques, pas vraiment. Là, on m'avait un peu donné... C'était Yue qui m'avait donné carte blanche. Elle-même, je pense, avait des contraintes. Mais moi, je suis un peu chiant quand elle me donne des contraintes. Je les envoie un peu chier, les gens, tu vois. Par exemple, un moment, elle disait est-ce qu'on met un watermark ? J'ai fait, hors de question. Jamais de la vie vous allez mettre un watermark pour le passer son record si vous voulez mettre un watermark sur des œuvres d'artistes dont vous n'avez pas pillé les droits. Et tu vois, il y a des trucs comme ça. Les mecs te demandent des trucs. Parfois, tu te dis, t'hallucines, tu vois. Donc, c'est plutôt ça. Mais non, là, les contraintes sont souvent plus techniques. Par exemple, la télé des lumières, il y a 150 projecteurs. Ils ont eu 4K. Là, ce qu'on a axé, c'est que 4 ou 5 projecteurs. Et c'est que des 180p maximum, tu vois. Donc, souvent, les contraintes sont par rapport au display sur le hardware. Là, on peut mettre que de 5 minutes de vidéo, tu vois. Donc, il a fallu compresser 10 artistes en 5 minutes, tu vois. Challenge. Compliqué. Pareil, la résolution, tu vois. Tu dis, ah, du coup, on va avoir des 1080p. Il faut faire attention parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas trop avoir l'air super bien quand tu vas les projeter sur des grandes surfaces puisque la résolution n'est pas top. C'est souvent des contraintes techniques, en fait, en NFT. Et c'est pour ça que tu as peu d'expo NFT. Moi, j'en avais fait une au Menard, par exemple, avec les artistes de l'atelier des artistes en exil. Le Menard, c'est une foire d'art contemporain qui se concentre sur les artistes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Et donc là, c'est des artistes qui venaient d'une association qui filent des ateliers pour des artistes qui sont en exil politique, etc., réfugiés politiques en France et qui ont utilisé notamment la crypto et la NFT pour pouvoir fuir leur pays et pouvoir réussir à rester financièrement viable tout en étant en exil, ce qui est rare et très difficile pour la plupart des gens qui sont en exil politique. Et là, pareil, tu vois, une exposition, 10 écrans, un projot, ça m'a coûté quasiment 2500 euros, tu vois. Une expo classique, c'est un peu de peinture blanche, des clous et c'est parti, tu vois. Donc, c'est pas le même niveau de budget. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des expo NFT, c'est que ça coûte cher et que t'as des grosses contraintes. Là, j'avais des contraintes pareilles. Je voulais montrer des trucs qui sont enquêtés, dont la résolution est top. J'étais limité à 1080p. Sinon, il faut des écrans 4K, c'est pas le même budget. Encore une fois, les problématiques techniques qui sont liées à la NFT, c'est ça qui limite beaucoup les choix curatoriels aujourd'hui. D'accord. Donc, en gros, ce que j'entends, c'est que toi, dans ton rôle de curateur, ton rôle, c'est non seulement de créer une expérience pour une sélection de personnes, mais c'est non seulement de faire ça, mais aussi de garantir que l'expérience soit le plus homogène possible vis-à-vis du lieu où se passe la curation. Moi, je suis le garant de l'intégrité artistique. C'est-à-dire que je suis là pour essayer de faire en sorte que le travail des artistes soit présenté correctement, le mieux possible. Là, en l'occurrence, ça a demandé aussi une forme de travail de composition de ma part. C'est-à-dire qu'il y avait des vidéos qu'on devait faire avec, je ne sais pas, 150 assets, donc 150 œuvres. C'est moi qui décide dans quel ordre et moi aller, quel genre de transition. Mais après, je fais valider par artiste en même temps derrière. Mais mon travail, c'est de dire, ok, non, ça, ça ne va pas, ça n'a l'air pas terrible. On ne va pas présenter des artistes comme ça pour faire autrement. C'est ce genre de choses. C'est de dire, ok, là, c'était vraiment sur le montage vidéo en particulier et aussi sur place, de vérifier que les trucs soient bien présentés, etc. Le truc de la petite barre de lecteur qui se met en bas, c'est un problème qui arrive dans beaucoup d'expos et ça, ça me rend fou parce que ce n'est pas très compliqué à régler. Et pourtant, on présente des trucs avec une petite barre de players en bas qui pop toutes les 5 minutes, c'est insupportable. Ça te sort du truc direct. On ne peut pas se permettre de faire ça. Il y a des grandes galeries qui font ça et des grandes foires aussi. Tu te dis, mais jamais d'avis. C'est comme si tu avais laissé le papier bulle sur l'oeuvre que tu présentais, la partie sur laquelle tu présentais. Tu ne vas pas laisser le papier bulle et ça ne viendrait à l'esprit de personne. Mais là, comme c'est dans le digital, je me dis, ce n'est pas si grave, on va faire avec, tant pis. Non, c'est des trucs que je ne peux pas accepter. Moi, celui-là, il faut absolument que les trucs soient parfaits. Et le but, c'est un bon travail. C'est juste essayer de garantir aux artistes que leur travail va être présenté correctement et que ça va être une expérience qui va être aussi bien positive pour le public que pour l'artiste. D'accord. OK. Parfait. Et du coup, donc, Metaverseumi ce week-end, qu'est-ce que tu as d'autre dans ton actu ? Écoute, il va y avoir mon début chez Sodebiz aussi qui est en fin août où là, j'ai essayé de proposer des ventes un peu spéciales sur la NFT, donc je ne peux pas parler. mais voilà, ça va me prendre à plein temps à partir de là. Il y a aussi les choses que je fais avec New French Touch, qui est un collectif de curateurs. On a gagné une élection sur SuperR pour avoir un space indépendant sur SuperR. Donc, en fait, on drop des artistes sur SuperR à travers notre espace indépendant. On a fait ça, le premier drop, on l'a fait il y a... C'est frangéant ? Moi, ouais, c'est frangéant. J'ai interviewé également Benoît. Ah, ok. On avait 17 artistes à peu près et ça s'est bien passé. On a vendu quasiment... On a tout vendu sauf une oeuvre qui était d'un artiste un peu plus jeune donc c'était un peu plus compliqué. Mais au total, on a fait genre 20 éterres de vente. Ça s'est plutôt bien passé et du coup, on fait la deuxième saison du drop à partir de mi-septembre sur la date qu'on s'est fixé. Donc, il va y avoir encore tous les artistes qu'on avait à la première saison qui vont pouvoir représenter une oeuvre s'ils le souhaitent. On va aussi, chacun des curateurs, donc on est six, emborder trois autres artistes. Donc, ça va rajouter au total encore 18 autres artistes. Ça va doubler le nombre d'artistes. Et voilà, donc là, c'est la sélection des oeuvres. Moi, j'ai deux artistes dont je sais que je veux travailler pour l'instant sur les trois. Il y en a un, c'est Jean qui est un illustrateur et artiste qui travaille autour du rêve. Jean-Doart ? Ouais, exactement. Qui est de Bordeaux et qui est hyper impliqué dans le monde des NFT, notamment avec d'autres artistes, etc. Et qui, je pense, est un mentor pour beaucoup d'autres artistes. Et donc, lui, voilà. Ensuite, j'ai une autre artiste qui s'appelle Lara Zankou, qui était une des artistes que j'en ai présenté du coup au Ménart, qui est une artiste libanèse qui fait de la photo, qui fait des photos notamment où tu as l'impression que c'est des effets spéciaux, mais en fait, tout est fait en effet pratique. Donc, c'est assez fascinant. Et le troisième artiste, je cherche encore. Je pense qu'un truc sur lequel on a vraiment un peu pas été top sur le premier drop, c'était sur la parité, notamment sur le drop de Newcastle. Sur les 17 artistes, il y a peut-être 3 femmes, tu vois. Donc là, on va faire des effets. Moi, sur les 3 artistes que je vais sélectionner, il y en a vraiment 2 qui sont des femmes, tu vois. Donc, on va essayer de faire des efforts quand même pour amener ça de plus en plus tendre vers une forme de parité. Mais voilà, ça, c'est l'actu. Puis, il y a 3 autres projets sur lesquels je bosse, tu sais, à moitié, etc. Des choses pour des salons. C'est une sorte de spectacle de projection sur un dôme. Donc là, pareil, il faut trouver des projections, des machins, un modèle économique, tout ça. Puis après, il y a des petits trucs de mode activité, de speaker, si j'aime bien intervenir pour faire des conférences, des choses comme ça. Donc là, je sais qu'avec l'ETHC, il va y avoir quelque chose à la fondation Pernod Ricard avec EBV, qui est le projet de Niel Belloupha. où là, je vais peut-être réaliser une interview d'artiste d'art génératif. Et voilà. Après, on va profiter un peu des vacances quand même. Il fait beau, c'est le mois d'août. Voilà. Tranquille. D'accord, nickel. C'est une activité, enfin, c'est une... Ouais, c'est une activité assez riche et assez pleine. En ce moment, je me fais plaisir, j'achète enfin les trucs que j'ai regardé depuis longtemps et voilà. Avec le beer market ? Ouais, parce que là-bas, je suis quand même collectionneur. Moi, c'est une activité, c'est pas vraiment une activité professionnelle collectionneur. J'aimerais bien que ce soit un travail, mais c'est pas vraiment un travail. Mais clairement, moi, c'est ce qui me plaît. Je pense que je vais acheter quand même beaucoup de NFT depuis qu'elle vient et j'ai un peu monitoré ce que j'avais envie. Et voilà, il y a plein de trucs que je rêve d'avoir depuis longtemps et que je peux enfin me permettre d'acheter. Parce que c'est pareil, comme je te dis, comme je revends quasiment rien, j'ai dû revendre deux NFT depuis que j'ai commencé, à un moment, t'achètes, 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 tu peux plus trop acheter derrière parce que t'as plus d'argent, t'as plus de sous. Là, comme j'ai enfin à avoir un boulot implantant, je vais enfin avoir des sous. Donc, ça va me permettre de continuer d'acheter des œuvres d'art. Et c'est ça, il me demande pourquoi tu n'as pu vendre pas ? Je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Vendre des œuvres d'art pour acheter d'autres œuvres d'art, ça paraît un peu bizarre. Il y a des trucs que moi, j'ai aujourd'hui qui valent quand même pas mal cher que je ne pourrais jamais me permettre d'acheter. Je ne peux plus me permettre d'acheter parce que je ne les ai eues pas chères. Je les ai eues au drop, je les ai eues en 2020 quand ça ne valait que dalle. Je ne peux plus me permettre de les acheter là, mais je ne pourrais jamais me permettre de les acheter aujourd'hui. C'est pour ça que je n'ai pas envie de les vendre parce que je sais que si je les vends, je ne pourrais jamais me les racheter plus tard. Tu penses à quoi par exemple ? Je pense par exemple aux Beeple que j'ai. Les deux Beeple que j'ai, c'est les deux éditions qu'il a faites et je les ai eues chacun pour un dollar puisque je les ai eues au drop. Or, ce sont des œuvres pour lesquelles j'ai des propositions à 130 000, 150 000 euros. Je ne peux pas acheter un truc. Tu sais que si tu lui dis au revoir, tu lui dis au revoir. Je lui dis au revoir réclamant. Aujourd'hui, ça m'a apporté beaucoup plus de choses d'avoir des Beeple dans ma collection professionnellement que d'avoir 300 000 balles sur mon compte. Il y a plein de gens qui ont 300 000 balles en crypto mais des gens qui ont 2 Beeple et il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est les œuvres vraiment un peu maigrales. Ça fait la vaste majorité de la réalisation de ma collection mais il y a d'autres artistes comme ça. J'ai une très belle édition aussi de Last End of the National Stake de Slime Sunday que j'ai eue pour 60 dollars que j'ai acheté au drop. J'ai plein d'œuvres que j'ai achetées pour 100, 200 euros que je suis très content d'avoir. Le X-Copy que j'ai acheté je l'ai eue pour 0,2 Ether ou des trucs comme ça. C'est des trucs que je sais que je ne vais pas pouvoir me racheter plus tard. Je suis content d'avoir réussi à former une bonne collection mais pas grand-chose au final. Après, je suis peut-être un peu taré. Je connais peu de gens qui... Je crois que je suis un des seuls qui a les œuvres de Beeple au drop qu'il y a encore aujourd'hui. Tout le monde les a rendus. Normal. Je pense qu'il faut être un petit peu fou pour ne pas accepter 130 000 euros pour un truc que tu as payé 1 dollar. normal. Mais bon, je suis un peu comme ça. J'aime bien garder mes trucs et j'aime bien avoir ma collection et je sais que moi j'ai un horizon de 10 ans puisque ça fait déjà 5-6 ans que je m'intéresse à ça et je ne vois pas les choses au court terme ou au cycle de ce bullrun, etc. C'est sûr que j'aurais pu faire de mes rues à faire mon truc au bullrun, il n'y a aucun doute. Mais voilà, moi je vois 10 ans et je pense que ce sera toujours intéressant d'avoir cette œuvre-là dans 10 ans. D'accord. J'ai plusieurs questions. Donc premièrement c'est concernant donc là dans ton dans ton portfolio. Donc tu as parlé de Escopy, de Beeple, tu as cité d'autres artistes. Est-ce que tu peux te remettre avec ton cerveau de l'époque qui identifie ça et l'identifie au drop quand ce n'est pas cher et quand avant qu'en gros il y ait une hyper valorisation ? Donc essaye de te remettre dans ton cerveau de l'époque et qu'est-ce qui fait que tu l'identifies premièrement et qu'est-ce qui fait qu'il te dit ok j'ai envie de l'avoir dans ma collection ? Bah écoute Beeple c'était assez simple c'est-à-dire que moi je connaissais son travail depuis des années parce que je m'intéressais au VJing ça faisait 5-6 ans que je connaissais Beeple que je le suivais sur Instagram dès qu'il a parlé du terme NFT c'est la première fois que j'ai entendu parler du terme NFT pour en parler mais j'ai compris Avredor sur la blockchain donc ça faisait quand même des années que je m'intéressais aux Avredor sur la blockchain donc j'ai vite compris quoi il s'agissait et un dollar rien à perdre ça coûte un dollar quoi tu vas savoir et donc du coup c'était ça aussi c'était qu'il y avait une barrière à rentrée qui était très basse ça ne comptait pas grand chose et là j'étais beaucoup sur NFT Gateway à l'époque puisque j'avais même pas beaucoup de crypto honnêtement j'avais quasiment rien donc je payais avec ma carte bleue clairement des trucs comme ça sur NFT Gateway et voilà après j'ai regardé ce qui se faisait en production et tous les jours je regardais ça c'est bien ça c'est pas bien après moi j'ai un regard qui est formé et qui est avisé sur les oeuvres d'art puisque les années que je m'intéressais à ça je serais dans mon art contemporain je pense être en mesure de reconnaître une belle oeuvre d'art un artiste intéressant c'est pour ça que j'ai acheté des trucs de genre affaire aux choses par exemple où je savais que un mec de 17 ans qui fait ça je regardais un peu je creusais le propos derrière je me disais c'est canon ça n'avait pas besoin de réfléchir en plus de ça c'était 50 balles 100 balles c'était pas la fin du monde et après j'avais j'avais encore des sous de côté donc ça m'a permis de le faire sans trop m'inquiéter mais clairement c'était comme ça où je réfléchissais fin 2020 c'est à dire que c'était ok tout commence ça cet artiste là il y a du potentiel moi j'ai toujours réfléchi aux artistes l'intérêt que je trouve intéressant c'est j'ai voulu exercer avec le temps moi la première oeuvre d'art que j'ai acheté en crypto art c'était pas du tout c'était en 2018 c'était I am a coin de Kevin Abosh qui a un projet conceptuel où c'était en fait Kevin Abosh qui était le premier artiste à se tokeniser lui-même aujourd'hui ça paraît banal mais bon en 2017 c'était le premier mec à le faire c'était avant les crypto punk etc et bah c'était même pas un token non fongible c'était un token fongible il y avait même pas de visuel tu vois c'était c'était purement conceptuel et du coup moi je m'intéresse beaucoup au concept et aux idées qu'il y a derrière et surtout aux artistes qui essaient de produire des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement c'est pour ça que peut-être j'achète peu de photos ou de choses comme ça en NFT parce que je me dis bah une photo tu peux la tirer en argentique tu peux faire ce que tu veux t'as pas forcément besoin d'un NFT de la blockchain pour le vendre la range chain ça m'intéresse beaucoup puisque ça ça n'existe que grâce à la blockchain c'est un médium à part entière à ce moment là ça devient un médium à part entière et c'est ce genre de concept qui m'intéresse moi sur une catégorie au début t'en avais peu donc là c'était vraiment purement du jugement visuel et de regarder un peu l'artiste qu'est-ce qu'il faisait voilà dans ma tête il y a des trackers quantitatifs et qualitatifs ça peut être ok combien t'as d'abonnés machin mais au final c'est surtout est-ce que je me dis que le gars va continuer à faire de l'art pendant longtemps est-ce qu'il a une implication dans la NFT qui est vraiment sincère réelle et qui va durer sur le long terme ça c'est très important puisque acheter un artiste qui fait un coup une fois et qui se barre ça n'a aucun intérêt parce que il n'est pas impliqué là-dedans donc voilà souvent le processus de collection avec un NFT ça commence par l'acte d'achat et après tu t'impliques plus largement dans le projet par la suite donc voilà mais c'était souvent des choses c'était de la recherche ce qu'on appelle la due diligence en jargon de l'art c'est regarder de quoi il s'agit faire sa recherche s'informer pour que ça te plaise aussi visuellement et puis voilà c'est comme ça que je faisais mais c'était tellement abordable à l'époque que le temps de réflexion était moins important c'est sûr que si je devais que un Ether et des trucs à 3000€ j'aurais peut-être réfléchi un peu plus ça aurait été un peu plus compliqué mais finalement moi dans la collection que j'ai j'ai très peu dépensé plus de deux Ethers sur des histoires neuves mais c'est pour ça après que j'ai des centaines d'oeuvres aussi c'est pour ça que ça aide c'est pour ça que j'ai mis un Tessos mais Tessos j'ai encore cette approche-là moi j'aime bien aller chercher des artistes qui n'ont peut-être pas encore des ventes j'aime bien aller trouver des mecs où je me dis putain ils m'ont mis une proposition intéressante etc on va voir ce que ça donne et ça c'est bien plus facile puisque là tu parles 10 balles 20 balles et tu vois le retour assez vite tu vois que les gens s'y intéressent tu vois le flore augmenter donc ça te conforte dans tes idées aussi t'as des billets de confirmation mais moi la réflexion est en premier lieu esthétique et après conceptuelle et après encore l'artiste en lui-même la personne derrière les oeuvres d'art etc et je pense que ça fait un tout et que ça c'est une démarche de collection moi j'ai très peu de thèmes on va dire sur ma collection je sais que j'aime plus le figuratif que l'abstrait je sais que j'aime le surréalisme il y a des trucs qui me touchent un peu plus tu vois mais moi je marche souvent coup de coeur et parfois ça me fait rappeler un souvenir un peu random de ma vie et c'est ça qui me pousse à acheter tu vois c'est pas forcément je me dis pas moi j'achète que les trucs de couleur rouge ou que les trucs de noir et blanc ou que les portraits je m'impose pas un thème comme ça vraiment je me fais plaisir tout simplement avant tout et après quand je fais ça pour des clients ou des trucs comme ça j'ai une réflexion qui est peut-être un peu plus rationalisée etc mais tu te formes l'oeil tu te formes le regard la réflexion et c'est suffisant pour faire des décisions qui sont réfléchies et éduquées je pense d'accord nickel merci pour cette explication l'autre question que je voulais te poser c'est donc t'as expliqué comment tu l'as fait donc en 2020 2018 aujourd'hui qu'est-ce que t'as dans le radar qu'est-ce que tu as dans le radar ou qu'est-ce que tu trouves de vachement innovant intéressant alors moi je suis peu à la recherche de nouveautés en fait c'est ça le truc c'est que souvent c'est ça en NFC c'est le nouveau truc le licensing moi j'aime bien me regarder il y a des artistes qui sont pionniers ou qui sont reconnus et bien j'aime bien me dire j'aimerais bien avoir une pièce plus ou moins importante de chaque artiste reconnu par exemple là ce que j'essaie d'acheter c'est une édition de sang de nest graphique qui est un artiste qui a 27 ans qui travaille sur un peu l'esthétique vapeur wave donc c'est pas très innovant il y a plein de gens qui le font mais il y a peu de gens qui le font aussi bien que lui c'est très référencé crypto art avec plein de petites référentes historiques cachées ça me plaît beaucoup donc l'esthétique me plaît le travail conceptuel les références me plaisent et là c'est aussi cette oeuvre là me fait penser à un souvenir de quand est-ce que je regardais les bordées quand elles venaient d'être mintées etc et c'est un genre de bordée qui est devant un mur d'écran et qui regarde plein de trucs comme ça ça me fait un peu penser à genre le DGEN qui est en train de regarder sur 15 000 et moniter en même temps les NFT dans tous les sens donc ça peut-être là me parle et pendant des années j'ai envie de l'acheter mais elle était allée pendant un an et demi j'ai envie de l'acheter elle était à 7, 8 ETH là elle est descendue à un ETH pour un ETH il est quelques euros donc je me dis ok ça c'est des oeuvres que je regardais plus longtemps que je ne pouvais pas me permettre d'acheter et que j'achète et donc là j'achète notamment sur la terre des artistes qui sont un peu plus établis dont je n'ai pas d'oeuvre ou alors j'essaie de continuer à aller pour d'autres artistes qui sont plus sur Tezos par exemple je continue à réinvestir à racheter d'autres oeuvres d'artistes que je suis déjà pas mal exposés entre guillemets Lucrèce par exemple dont j'ai une 25 oeuvres je crois de Lucrèce je continue à acheter d'autres éditions que je n'avais pas pour essayer de faire une collection complète tu vois j'essaie d'aller à la fois essayer d'acheter des artistes qui sont établis entre guillemets et qui ont déjà une belle réputation et qui pourront survivre à une forme de concentration du marché sur les gros artistes parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui les dump parce qu'ils ont besoin de liquidité et ensuite voilà continuer à soutenir des artistes dans lesquels moi je crois et puis voilà et moi comme je suis très peu sur le collectible je regarde assez peu la nouveauté etc et puis suivre les projets dans lesquels je suis impliqué tu vois je sais que chez Doodle il y avait des trucs qui sortaient récemment tu vois j'ai quelques collectibles quand même j'ai Doodle j'ai des World of Women Clonix des trucs comme ça parce que j'aimais bien l'esthétique avant tout j'étais sur le Mint mais mais c'est pas le grand de ma collection et là aujourd'hui c'est plus ça c'est continuer à essayer de soutenir des artistes comme je peux mais c'est tous des artistes que je connais déjà en fait après je me laisse ouvert à la découverte mais plus sur Tessos que sur Ether et voilà j'aimerais bien avoir là il y a une vente chez Philips je sais que chez Philips dans un hôtel de vente comme ça il y a des belles affaires parfois à faire en NFT puisque peu de gens sont au courant qu'elles se passent ces ventes et là t'as un très beau squiggle de Snowfro de Eric Carl Dern ouais qui a fait la plateforme Artblox qui vend des NFT de sa collection et là je crois que c'est proche du floor le prix alors que c'est un beau squiggle donc je me dis pourquoi pas essayer de l'acheter un hôtel de vente des trucs comme ça c'est une belle provenance la provenance aussi est encore peu valorisant à NFT mais ça viendra c'est bizarre parce que c'était l'argument premier c'était la provenance et pourtant la provenance aujourd'hui on s'en fout un petit peu mais je pense que ça viendra aussi et c'est pour ça que je tiens à former une collection parce que moi j'ai envie que les oeuvres qui viennent de ma collection valent peut-être un peu plus que les mecs qui n'y auraient pas je sais pas j'ai l'impression que pareil j'essaie de devenir un peu une référence en termes de goût sur ce qui se fait en crypto-art en NFT mais voilà j'essaie de continuer à soutenir les artistes que je suis déjà ou alors les petits graals que j'avais envie d'avoir depuis longtemps et c'est de me dire ok j'ai absolument une oeuvre de NES graphique je vais essayer de l'avoir une oeuvre de tel autre artiste et voilà j'essaie de vérifier quelle est l'édition qui peut valoir le plus le coup d'avoir tu vois des trucs comme ça ok nickel nickel merci il y avait une personne qui était en live qui est partie là mais bon je vais afficher en gros elle te demandait donc c'était Link28 comment tu as commencé dans le monde NFT mais tu l'as à peu près dit c'est en gros Beeple quand t'as vu en fait ouais bah l'NFT c'est toujours pareil c'est le crypto à ce qu'on parle de crypto-art NFT moi j'ai commencé avec le crypto-art c'était plus avec Kevin Abosh du coup avec cette oeuvre I am a coin en 2017 mais le premier NFT ERC725 que j'ai collectionné c'était Beeple en effet mais le terme voilà le terme le terme existe il est arrivé après la technique donc c'est difficile de foutre à un petit point de où est-ce qu'elle commençait l'NFT grosso-merdeux mais même quand c'était sur Editionnal ou sur Dadaart à l'époque c'était concrètement des œuvres d'art sur la blockchain qu'on n'appelait pas des NFT mais qui étaient des NFT aussi enfin voilà mais en tout cas Cryptoart j'ai commencé peut-être un peu plus avant que des NFT mais mon premier NFT réellement c'était l'oeuvre Genesis de Beeple qui s'appelle donc Politique et ce bushit qui est une édition de 100 qui avait été dropée je crois novembre 2020 ok parfait nickel Brian est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas à te poser ou en gros est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu aborder que je ne t'ai pas donné l'occasion on a abordé le display on a abordé l'exposition j'aimerais bien peut-être faire peut-être que Benoît l'a fait d'ailleurs parce que je sais que c'est un truc qui tient bien mais faire justement cette distinction entre les NFT et le Cryptoart c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent NFT art et pour moi c'est un terme qui n'a pas vraiment de sens c'est comme si on disait un artiste acrylique ou un mec un artiste de marbre parce qu'il fait de la sculpture au marbre ça serait confondre le médium et le mouvement et il y a un vrai mouvement qui existe qui s'appelle le mouvement du Cryptoart ou du Blockchain Art et pour moi pour essayer de le définir facilement ce mouvement-là en gros toute oeuvre de Cryptoart ou de Blockchain Art comme tu peux l'appeler ce sont des oeuvres qui utilisent soit conceptuellement la Blockchain pour exister donc là on va chercher la Ranshane on va chercher des trucs qui utilisent des contrats comme PAC etc. avec Merge ça c'est du Cryptoart qui utilise conceptuellement la Blockchain pour faire quelque chose qui ne pourrait pas exister autrement aucune autre forme ou alors des oeuvres qui font référence à la culture crypto un portrait de Satoshi Nakamoto c'est une oeuvre de Cryptoart un gros truc avec un Bitcoin dessus c'est une oeuvre de Cryptoart enfin voilà toute la culture crypto qui est traduite les codes même tout le jargon Good Morning etc. dès que tu introduis des genres de références comme ça pour moi ça devient des oeuvres qui s'inscrient dans le mouvement du Cryptoart après ce moment du Cryptoart plein de branches il y a le Trashart etc. le Blockchain Art des trucs un peu plus spécifiques l'art génératif en chaine voilà mais déjà la grande famille du Cryptoart c'est pas mal et déjà on s'est commencé à parler peut-être un peu plus de Cryptoart et pas que de NFT puisque bon les NFT c'est beaucoup de choses et pas que des oeuvres d'art et d'ailleurs les oeuvres d'art c'est une toute petite partie de NFT finalement c'est 20% du marché c'était avant c'était bien plus mais voilà ça reste une petite partie comme le monde de l'art traditionnel est une petite partie de l'industrie de l'industrie culturelle grosso merdo quoi le monde de l'art traditionnel c'est 64 milliards de dollars au monde l'industrie du jeu vidéo c'est 380 milliards donc tu te dis bon les jeux vidéo une industrie qui a 20 ans on va pouvoir appeler je déconne mais peut-être 40 ans vaut plus qu'une industrie qui remonte jusqu'au début l'antiquité donc c'est assez étonnant et voilà mais cette distinction est importante et voilà les NFT et le crypto c'est pas vraiment la même chose et c'est important de faire la distinction pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on achète et quelles sont les productions finalement qui sont les plus pertinentes sous ce format là et qui à mon goût méritent plus d'attention ok parfait nickel merci donc là je vais faire donc rapidement deux choses là on a dépassé l'heure donc première chose c'est pas décisive donc c'est quelque chose de nouveau que je fais dans mon show en gros Brian c'est en gros à qui veux-tu faire une passe D donc la passe D c'est quel nouvel invité tu aimerais voir dans Robert's Hotlight et quelle question tu aimerais que je lui pose bah écoute moi il y a deux amis que j'ai sur je vais jeter un petit coup d'œil sur ta chaîne comme ça est-ce qu'il y a beaucoup de femmes que tu as interviewé Robert parce que ça j'en ai pas eu beaucoup j'ai eu Marianne Chizom j'ai eu Lapin Mignon j'ai eu Marianne Rebaldi écoute les filles de Girls Revolution moi qui sont aussi mes amis je vais pas te le cacher c'est Amnise Stern et Jessica Swady c'est des gens qui travaillent beaucoup sur la visibilisation des femmes dans la NFT et sur des sujets plus spécifiques aussi comme la performance en NFT des choses comme ça des médiums qui sont encore peu utilisés qui sont pourtant hyper pertinents genre les NFT pour les artistes de performance c'est une opportunité absolument géniale et t'en as très peu d'artistes de performance en NFT encore aujourd'hui t'as Food Mascou t'as Kenny Shaster et David Nobody et quelques-uns d'autres mais Anna Zyelva mais il n'y en a pas beaucoup et je pense que voilà le sujet de la visibilisation des femmes dans la NFT de voir un petit peu les initiatives d'entrepreneuriat là-dessus ça peut être intéressant de les avoir tu peux juste me redonner les noms ? ouais c'est Annise Stern qui a un compte qui s'appelle Art Girls sur Instagram et sur Twitter et Jessica Swady qui elle a une boîte qui s'appelle Art From Future et qui est sur Twitter c'est sous le nom de Jessie James elle est aussi artiste et toutes les deux elles ont un projet et une boîte qui s'appelle Girls Revolution qui a donc pour le but de créer des formes de DAO d'idées aux femmes la visibilisation des femmes dans les NFT dans le Web3 plus généralement d'accord un peu dans l'esprit World of Women pas vraiment World of Women c'est une collection qui reprend l'iconographie des femmes pour faire un projet qui serait dédié aux femmes mais là c'est vraiment c'est autre chose c'est à te prendre la distinction un peu mieux mais World of Women c'est un projet collectibles là c'est de l'accompagnement de femmes artistes c'est de la pédagogie des masterclass des choses sur le sujet plus largement de la visibilisation des femmes World of Women c'est un projet collectible qui est très sympa j'en ai d'ailleurs mais bon c'est pas il y a encore beaucoup de choses à faire là-dedans c'est l'impact de World of Women sur ces questions-là et il reste encore à évaluer et à chiffrer mais voilà ça c'est des gens qui sont impliqués sur ces sujets-là même dans le monde de l'art traditionnel depuis très longtemps et qui voient finalement que oui même les dérives qu'il y a dans le monde de l'art traditionnel tu peux les retrouver aussi dans le monde de l'art virtuel et du Web 3 et qu'il y a des gros problèmes de visibilité de diversité dans tout ça c'est Alize en un mot mais c'est ça et Jessica c'était Swaddy je sais pas où est le chat ici attend Swaddy c'est S-O-U-A-T-I ok parfait c'est noté c'est noté c'est noté et du coup dernière question et ensuite je te libère c'est en gros Brian ou Artemon c'est quoi un NFT pour toi ? oh basiquement un NFT c'est un type de propriété d'un bien numérique et digital voilà ça me va ça me va il n'y a pas besoin de faire plus long en gros c'est une question récurrente que je pose à tous mes invités ouais je suppose que tu as dû avoir cette réponse là une fois ou deux diverses et variées diverses et variées il y en a qui font beaucoup plus long d'autres qui font beaucoup plus ça peut être tellement de choses mais déjà si tu réfléchis finalement pour à peu près tout et n'importe quoi ça reste ça il y en a qui nous disent oui mais il y a des objets physiques qui sont intéressés je fais oui non mais c'est un double numérique machin et tout c'est un gros sujet alors ça c'est un sujet qu'on n'a pas abordé mais voilà le lien entre les archives numériques et un objet physique ça c'est un sujet que je connais bien puisque c'était le sujet que les gens s'intéressaient en 2018 quand ils faisaient de la blockchain dans l'art et c'est très difficile de lier un objet à une archive qu'elle soit numérique ou pas et tu as un truc qui s'appelle les peufs qui permettent de faire ça mais aujourd'hui c'est très 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 compliqué et tous les gens qui vont arriver en disant moi j'ai un projet qui va faire le lien entre les oeuvres d'art traditionnel et NFT machin il faut s'en méfier puisque je suis d'expérience je sais qu'il y a beaucoup de problématiques techniques qui existent à tous les niveaux de ce processus là et que c'est hyper galère et c'est pour ça que la NFT marche aussi bien que l'art digital a explosé avec la blockchain c'est que c'est un bien numérique et qu'une solution numérique pour un bien numérique c'est parfait tu vois physicaliser une solution numérique c'est très compliqué et donc du coup voilà pour moi il y a une partie du succès de l'art numérique qui est due à ça aussi c'est parce que ça s'adapte parfaitement à la blockchain et c'est pour ça que tu vois des années on s'intéressait à la blockchain dans l'art ça marchait pas quand on a réfléchi à le faire avec l'art numérique putain c'était juste parfait c'est ce qu'il fallait faire donc voilà nickel en tous les cas merci beaucoup pour ton temps pour toutes ces informations du coup on va sûrement se voir ce week-end au Metaverse Summit ouais demain et à bientôt en tous les cas et merci encore pour ton intervention ça marche merci à toi Robert passe une excellente journée allez toi aussi ciao merci à toi merci à toi